bonjour à toutes et tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne youtube scrap merveilleux pour vous présenter de nouvelles petites choses alors ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu environ neuf mois presque neuf mois un an depuis que j'ai fermé la boutique scrap merveilleux mais j'ai fait bien d'autres choses entre temps maintenant je suis disponible en fait j'ai fait une formation d'architecte d'intérieur depuis plusieurs mois et du coup maintenant je suis plus disponible pour reprendre le scrapbooking ça me manquait vraiment donc je vais commencer une première vidéo avant de repartir sur des tutoriels pour vous présenter quelque chose que j'ai reçu en fait j'ai souvent des marques qui me contactent pour des partenariats auxquels je ne réponds pas parce que déjà et d'une je n'ai je n'ai pas le temps et ça ne m'intéressait pas forcément là j'ai été contacté par la boutique globe land donc qui est sur sur internet qui est un site sur internet alors eux ils vendent des dies des tampons des perles d'autres choses j'ai fait une commande j'ai reçu les produits je n'ai pas encore ouvert le colis je vais vous le montrer en direct tout ça pour vous dire que que j'ai pris des choses en fait que j'allais utiliser évidemment et qui me plaisent donc quand ils m'ont contacté ils m'ont dit que leurs produits étaient de très bonne qualité ce que j'espère je vais vous montrer tout ça il y aura un code de promo de 10% avec le code bris 10 bris je vous le mettrai en barre d'infos donc sous la vidéo vous avez sous le titre de la vidéo affiché plus vous cliquez dessus et là vous aurez tous les liens des produits que j'ai commandé j'en ai commandé quatre ainsi que 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 le les liens je ne sais plus ce que je voulais dire en fait ça y est je suis perturbé là j'ai envie d'ouvrir le paquet toutes les infos sur la sur les produits alors donc c'est bien emballé donc ça a mis une semaine arrivée donc j'ai commandé des perles parce que vous savez je je vais refaire des rubans de perles à la main cousu et décoré à la main avec des perles donc j'en avais besoin vous les trouverez bien sûr plus sur la boutique scrap merveilleux mais je vous donnerai un autre emplacement pour pouvoir les commander aider si vous voulez si je refais encore quelques kits de scrapbooking ou de carterie je sais que vous attendez cela avec impatience donc je vais pas tarder à m'y remettre alors là c'est vraiment un gros paquet de perles alors j'ai acheté ça 12 euros 38 exactement donc je vous ai dit que ça avait mis une semaine arrivée je vais ouvrir la boîte alors c'est bien emballé c'est dans une boîte en plastique il y a encore un film dessus qui protège tout ça pour pas que ça s'ouvre en route alors là c'est pour faire aussi des embellissements pour le scrap voyons là il faut faire attention parce que si on ouvre pas délicatement on risque de se retrouver avec toutes les perles sur le plan de travail et là voilà alors normalement je teste la qualité avec vous ce sont des perles en verre donc elles sont pas en plastique donc déjà c'est ce que j'ai choisi parce que je voulais quand même quelque chose de qualitatif donc regardez toutes les teintes qu'il y a alors ça ça doit être du 4 mm 4 mm de perles je crois qu'il y en a 7200 ou quelque chose comme ça donc ça c'est pour faire mes petits embellissements et mes rubans fait main ensuite qu'est ce qu'il y a dans cet emballage alors c'est sûr c'est pas le colis scrap merveilleux avec le papier de soie et toute l'attention qui est donnée mais bon l'essentiel c'est qu'on est les produits et puis évidemment ce sont des prix défiants on va dire toute concurrence alors moi je n'achète pas chez action parce que pour enfin bon je sais qu'il en faut pour toutes les bourses mais pour moi c'est de la camelote et si le daisy passe qu'une fois voilà c'est pas la peine c'est d'argent mis à la poubelle finalement des fois vaut mieux mettre un petit peu plus et puis que ce soit de la bonne qualité alors eux ils disent que c'est vraiment de la très bonne qualité alors déjà je vois qu'il y a des tamponnages qui sont plutôt fins donc ça c'est une bonne chose donc il y a des fonds plus des petits détails il y a également un pochoir avec qui reprend les fleurs de ginko et les daïs de ginko également alors j'ai pris ce lot je vais vous dire le prix 3,12 euros franchement voilà quoi c'est rien du tout j'espère que ça va être de la bonne qualité toute façon je reviendrai vers vous je vous le dirai c'est de la gnognote donc là dessus il n'y a pas de souci je préfère être transparente donc la semaine dernière j'avais mes petites filles en vacances j'ai ramassé des feuilles de ginko des vraies feuilles de ginko elle adore ça et du coup j'ai commencé à les laisser sécher comme ceci même pas à plat dans un livre et je pense faire des petites cartes avec alors ça m'inspire évidemment vous vous doutez bien que quand je prends quelque chose sur un thème qui me plaît c'est que il y a une petite idée qui va se tramer quoi alors j'ai dans l'esprit par exemple alors dans le premier temps on va faire de la carterie pour déjà vous montrer quelque chose d'accessible et ensuite je pense que je vais avec ça peut-être pas travailler sur un album photo mais ou alors faire un style d'album photo un petit peu comme un comme un herbier où on pourrait ranger les feuilles qu'on a récolté dedans enfin voilà donc faire des petites pochettes avec ce type de découpe alors voilà pour l'idée donc ce joli lot à 3,12€ voilà franchement c'est super et ensuite j'ai commandé deux autres petites choses alors j'ai commandé d'autres perles évidemment alors j'ai commandé des perles alors ça c'est vraiment tout est sous plastique donc on voit même pas ce qu'il y a à travers désolé pour le bruit alors ce sont des perles de différentes tailles alors en vert toujours et là ça c'est bien sympa donc on a 3 tailles différentes et du coup elles sont craquelées je sais pas si vous voyez bien elles sont en vert craquelées je les trouve très très belles oh ça va aller super bien alors sur toujours les rubans dentelles ou alors même sur les charmes alors il y a une taille donc plus petite elles sont très très belles et encore une taille plus petite encore alors c'est bien parce que il y a des compartiments séparés et du coup ça évite d'en foutre partout un accident est si vite arrivé donc je trouve ça très pratique ça franchement oh je les trouve très belles en fait sur leur site il y a tellement de choses que j'ai eu un mal fou à choisir évidemment des perles j'en aurais pris un stock inimaginable j'utilise tout en fait et j'adore 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 ensuite et ensuite j'ai pris une boîte de charmes alors là en enamel 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 et là c'est mon idée pour faire des albums ou de la carterie naissance alors ce sont des petites girafes alors dans le paquet donc je vous ai pas donné le prix des perles la boîte des perles craquelées c'est 7,05 euros ça a un coût mais ce sont des perles en verre donc c'est quand même j'ai trouvé que c'était correct au niveau des prix les perles c'est toujours un peu un peu plus cher mais surtout quand elles sont en verre et vous voyez elles sont très belles puis on entend le bruit c'est pas du plastique elles ont leur petit poids pas super lourd non plus donc ça va très bien alors qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte des girafes alors des charmes de girafes en métal alors il y en a dedans 60 voilà donc je vais les laisser comme ça dans la boîte on va regarder un petit peu les teintes c'est super c'est pastel c'est adorable alors là pour la carterie naissance ou les albums naissance c'est trop mignon c'est trop joli regardez toutes ces couleurs vous en avez 60 allez je vais vous les mettre dans la main alors je fais ma vidéo là j'ai rien préparé en fait j'aurais pu vous sortir une feuille blanche pour mettre dessous et bien vous montrer les différentes couleurs regardez comme elles sont jolies les petites girafes à l'arrière c'est doré un petit peu martelé c'est assez léger c'est quand même du poids mais ça va et bien ça pour les petits albums naissance et carterie naissance enfant la petite girafe Sophie là c'est super bon je suis ravie de cette commande franchement en plus ça a été rapide à arriver une semaine à peine alors j'ai pas trop compris évidemment c'est fait en Chine comme beaucoup beaucoup de choses même nos grandes marques malheureusement qui sont fabriquées en Chine mais avec des qualités différentes évidemment suivant les produits et les marques donc ça apparemment ça a l'air d'être de la bonne qualité à voir à tester donc c'est sur le site globeland.com vous aurez 10% de remise avec le code 10BRIG donc B majuscule R I G comme Brigitte je vous mets tous les articles des liens dans la vidéo si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez mettre un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir si vous n'êtes pas abonné à la chaîne vous pouvez le faire je vous invite à le faire c'est gratuit et vous serez informé quand je mettrai une nouvelle vidéo vous trouverez sur ma chaîne des tutoriels de carterie de scrapbooking de décoration parce que j'aime aussi beaucoup la déco diverses vidéos d'astuces de petits embellissements des choses comme ça qui sont toujours agréables de voir et aussi des petites découvertes comme ça de marques de produits également voilà je fais un petit appel aux boutiques je suis maintenant libre comme l'air est disponible si vous avez besoin d'une design team ou de m'inviter créativement ou pour présenter des produits de vos boutiques n'hésitez pas je reste disponible en tout cas j'ai reçu beaucoup de messages de vous sur facebook quand j'ai mis il y a à peu près une semaine juste un petit message une petite vidéo pour vous dire que je revenais dans le monde du scrapbooking ça m'a fait extrêmement plaisir il y a énormément de messages je sais qu'il y en a qui ne m'écrivent jamais qui ne me téléphonent pas mais qui me suivent ça c'est sûr vous êtes plus de 5000 donc d'ailleurs je peux plus prendre d'amis sur facebook ça fait un moment que vous continuez à me demander en amie malheureusement je ne peux plus parce que j'ai atteint le quota c'est 5000 alors il faudrait que je fasse du tri que j'en enlève mais je n'aime pas trop bon celles qui ne me regardent plus elles n'écouteront pas cette vidéo donc elles ne pourront pas s'enlever d'elles-mêmes ça laisserait de la place pour celles qui sont vraiment intéressées mais bon c'est comme ça voilà ça on ne peut pas tout gérer non plus qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre et bien que pour celles avec qui j'étais en contact assez proche on va dire au niveau du scrapbooking l'année dernière à Noël j'ai cassé mon téléphone j'ai eu un écran tout noir du coup je n'ai pu récupérer aucun de mes contacts et bien c'est là que j'ai vu que vous étiez à peine j'allais dire 5 à m'avoir contacté sur presque une année donc pour les autres qui me suivent et qui utilisent mes tutos ou même celles qui venaient en cours et qui m'ont donné aucune nouvelle aucune nouvelle mais j'ai été très très triste voilà je tenais à vous le dire mais bon je suis pas rancunière je reviens vers vous aujourd'hui et j'espère que celles qui sont là seront ravies de me retrouver voilà je vous dis à très très bientôt n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique globeland.com vous avez la traduction en français vous pouvez mettre la sélection en euros ils ont apparemment une antenne dans le sud de la France donc je pense que c'est pour ça que les produits sont arrivés assez vite en colissimo voilà donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures merci merci au revoir merci au revoir merci au revoir